Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Contact. Le code de la route change. Plus de droits pour les cyclistes et les piétons, des changements pour les trottinettes et des infractions punies plus sévèrement. Voilà quelques-unes des nouveautés. La mobilité douce séduit toujours plus de Belges. Résultat, le code de la route s'adapte avec six nouvelles mesures. L'objectif, c'est de mieux protéger les usagers faibles. Du côté des cyclistes, ils gagnent en sécurité. Les conducteurs de vélos cargo, de go-karts ou encore de tricycles de moins d'un mètre de large ont à présent les mêmes droits que les vélos. Je vous propose de voir d'ailleurs ce que ça donne en pleine circulation. Maintenant, les quadricycles et les tricycles de moins d'un mètre sont assimilés au vélo et donc peuvent suivre les règles applicables aux cyclistes, c'est-à-dire emprunter une piste cyclable, être sur un sas vélo, prendre le ravel ou être sur une zone piétonne comme ici. Pour autant que le logo vélo soit indiqué à l'entrée. Pour les enfants de moins de 10 ans, aujourd'hui, ils ont le droit de rouler sur un trottoir jusqu'au 10e anniversaire, c'est bien ça ? Oui, donc ça c'est un an de plus qu'auparavant. Et maintenant, c'est quel que soit le diamètre des roues. Et donc jusqu'au 10e anniversaire de l'enfant, l'enfant peut rouler sur le trottoir. C'est l'âge auquel ils apprennent à rouler à vélo dans le trafic, à l'école, avec le brevet du cycliste et ils ont plus de maturité. Il y a aussi quelques nouveautés pour les speed pédélecs. Ah oui, donc les speed pédélecs sont par exemple autorisés maintenant de rouler à deux de front, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'ils ne sont pas assimilés à des vélos. Hors agglomération, les voitures doivent laisser une distance d'un mètre cinquante au lieu d'un mètre pour dépasser un cycliste. Des centimètres, on va le voir, qui font toute la différence. Autre changement du côté du code de la route, il faut savoir que lorsqu'on veut dépasser un cycliste ou un groupe de cyclistes hors agglomération, il faut laisser jusqu'à 1,50 m à présent. Oui, ça a été légèrement modifié. On a agrandi cet espace de 1 m à 1,50 m. En agglomération, c'est toujours 1 m d'ailleurs. Pourquoi un peu plus hors agglomération ? C'est tout simplement parce que dans le sillage d'un véhicule qui roule plus vite, il y a plus de turbulences et ça peut gêner et mettre en danger le cycliste. Autre mesure, le feu vert intégral pour cyclistes. Il est déjà adopté d'ailleurs à Anvers, soit encore dans de nombreuses villes néerlandaises. En fait, il permet aux vélos et aux piétons, peu importe leur direction, de traverser ensemble les carrefours. Pendant ce temps-là, le reste du trafic est arrêté. Si vous avez une trottinette électrique, cela vous concerne. Plus de limitations à 18 km par heure, elles peuvent à présent monter jusqu'à 25, de quoi faciliter les montées, mais toujours pas d'obligation de porter un casque. Camille, gros changement dans le code de la route. Les trottinettes électriques maintenant montent jusqu'à 25 km heure et le casque, lui, par contre, il est toujours pas obligatoire. La vitesse maximale pour les trottinettes a en effet été relevée. C'est dans l'objectif d'harmoniser la réglementation au niveau européen. Du coup, Bruxelles Mobilité recommande vraiment le port du casque. On va circuler à 25 km heure en ville. Avec un accident, vous avez 15 % de chances de subir un trauma crânien parce que la tête est particulièrement exposée. Donc vraiment, continuez à porter le casque. Parfait, je le garde. Pour ces propriétaires, il n'y a plus d'obligation de souscrire à une assurance auto. Depuis ce 1er juin, les propriétaires de trottinettes électriques n'ont plus besoin de souscrire à une assurance auto. Alors c'est vrai, il n'y a plus d'obligation d'assurance. Par contre, on risque encore toujours de provoquer un accident, donc d'avoir une responsabilité. À ce moment-là, une assurance familiale sera là pour indemniser les victimes. Ce n'est pas une assurance obligatoire, mais elle est évidemment indispensable dans des situations pareilles. Alors ça vaut pour les trottinettes, ça vaut pour les skateboards électriques, ça vaut pour les vélos électriques qui roulent tout seuls. Dans tous ces cas-là, plus besoin de carte verte, plus besoin d'assurance auto, une familiale suffit. Des avantages pour les cyclistes, mais aussi pour les marcheurs. Ils doivent emprunter les passages pour piétons s'ils se trouvent à moins de 20 mètres d'un passage et plus à 30 mètres. Vous l'avez vu dans cette émission, les vélos cargos ou encore les tricycles ont les mêmes droits que les vélos. En ville, les enfants de moins de 10 ans peuvent rouler avec leur vélo sur le trottoir et hors agglomération, les conducteurs doivent laisser une largeur d'un mètre cinquante pour dépasser un cycliste. Pour les trottinettes, le code est beaucoup plus flexible, plus d'obligations d'assurance auto et la vitesse y est augmentée jusqu'à 25 km par heure. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. D'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada